Toutes ces têtes et ces portraits qu'il a faits, il les a faits pendant un confinement et lui s'est reclus dans sa maison à 7 et il s'est retrouvé tout seul. Il a vu quasiment personne et j'ai l'impression qu'il a eu comme un besoin de se créer tout un monde autour de lui, tous ses personnages, ses têtes. Il y en a fait beaucoup, près d'une centaine et chaque portrait est tellement chargé de vie et tellement d'énergie dans ses portraits que tu ressens la solitude qu'il a dû avoir à gérer pendant ces confinements. Et cette peur, c'est devenu un jeu. Il a voulu montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la tête des gens. Tu as un tableau dans le tableau, tu découvres des tas de petits visages si tu regardes bien. Tout est imbriqué, tout est connecté et ça vibre. Sous-titrage Société Radio-Canada